Je vous emmène en balade à la rencontre de Sharon Gatley. Ce que l'on sait d'elle, c'est qu'elle est née à Galway, en Irlande, par une nuit de grandes tempêtes pluvieuses. Je vous propose d'en découvrir un peu plus sur cet artiste qui a, semble-t-il, troqué son hymne natale contre une autre. Je n'avais pas imaginé ça. Je croyais que je venais sur le continent. Non, non, c'est un autre petit îlot. Je dessinais toujours. Depuis tout petit à tout petite. Et au moment de choisir quelle étude, etc., pour moi, je voulais faire les beaux-arts. Et mes parents voyaient ça d'un très mauvais oeil. J'étais bilingue, anglais, gélique. J'avais fait mes études en gélique. Et dès que j'ai pu partir, je suis partie parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Beaucoup d'Irlandais partent de toute façon parce qu'on est sur une île. T'as envie de voir le monde. J'étais prise dans le studio de création où j'avais été la première femme à être embauchée dans ce studio. J'étais étrangère. Les oncles, les odeurs, j'adorais ça. C'était assez magique pour moi. Et aujourd'hui, je travaille avec des imprimeurs à non pour aller voir ou entendre le bruit des machines qui tournent. Ce rythme, le papier qui passe dans les rouleaux, c'est un monde que j'aime beaucoup. Ce que j'adore, c'est les croquis de la vie courante, les interactions entre les gens, les petites scènes, les dialogues, ce qui se passe autour. Ça, ça m'intéressait beaucoup de ce que je faisais. C'était noir et blanc, des croquis rapides, des tout petites strips qui racontent une mini-histoire, une instantanée. Et la couleur venait petit à petit et commençait à être de plus en plus présente. Et en plus, ça ne m'intéresse pas de dessiner des tasses ou des bouteilles ou des choses comme ça. C'est capter des ambiances, capter l'instant ou capter une émotion ou un truc, un truc, le côté absurde de nous. C'est ça qui m'intéresse. Et toi, comment tu sens ce passage de ne pas toujours être presque, je dirais, prisonnière des petits personnages très colorés ? Oui, ils sont chiants, hein ? Ils sont panifs. Donc j'ai du mal à l'enlever, en fait, cette couleur. Mais je vais arriver et qu'il y a une simplicité, quelque chose de plus simple et de plus pur. Un petit peu de couleur. Peut-être une couleur ou un soupçon de couleur, quelque chose de plus léger. Quand tu dis, tu sais, nature morte, c'est la lumière, l'ombre, la forme. Tu peux avoir une pomme plate qui ne dégage rien ou tu peux faire une pomme. Mais en anglais, on dit « still life », c'est la vie dans un instant. Je ne me vois pas du tout aller croquer en ville ou peindre avec mon chevalet. C'est les gens qui ont 30 mots dans leur vie qui m'intéressent. Mais je peux rêver longtemps dans mon atelier sans rien faire. Je suis un peu ailleurs déjà dedans. Et quand je suis loin longtemps, ça me manque beaucoup. Je pense toujours au petit bout de papier qui était très important, que je sais qui est là et qui va me servir. Je commence à être frustrée et je peux rentrer pour retrouver mes choses.